Nous sommes à 1100 mètres d'altitude, à Ilhamam plus précisément, et à environ 50 km de Tiziouzou. Ici, l'indépendance économique reste un rêve difficile à atteindre pour les femmes peu qualifiées. Et c'est pour cette raison que Amsead et Appam ont décidé de les soutenir à travers plusieurs projets, notamment le recyclage textile. Les rendements posent un sérieux problème en Algérie, parce que c'est désolant, des fois tu marches n'importe où et tu trouves les déchets qui traînent un peu partout dans cette belle nature, notamment dans le Jurdjura, la région où on a créé ce projet de recyclage. Du coup, on s'est dit que c'est dommage qu'il y ait ces déchets un peu partout, or que ces déchets peuvent être des ressources. Et du coup, on s'est dit pourquoi ne pas innover, transformer ces déchets, leur donner une valeur économique, c'est-à-dire les recycler, les customiser, et ensuite les revendre et puis créer de l'emploi. Parmi les objectifs de l'association, c'est l'insertion socio-professionnelle des femmes au foyer pour justement, à un certain moment, acquérir un revenu. Donc, nous, ce que nous avons fait à travers ce projet, on a essayé de leur attribuer un espace au sein de l'association. On leur a ramené les outils de travail, les machines, etc. On leur a offert un espace, la boutique que vous avez visitée tout à l'heure, c'est pour faire un espace d'exposition et de vente. Et à travers notre réseau aussi, ici en Algérie et en France, essayer de commercialiser les produits qu'elles fabriquent ici. Plus de 70 recycleuses ont été formées dans la couture, broderie et autres, et travaillent désormais quelques heures par semaine dans ces locaux modestes. Elles peuvent ensuite vendre leurs créations sur les marchés de Tiziouzou et en France. Le premier but, c'est déjà la protection de l'environnement, la forme des femmes, en même temps créer de l'emploi pour les femmes au foyer. Le grand but, c'est qu'on doit savoir si on a fait un travail, mais il faut savoir si on a fait un travail. C'est le problème. Donc, c'est le contraire. Qu'on trouve le produit de Tiziouzou en France dans une boutique, au marché de Noël et tout, c'est une fierté. Une opportunité pour les femmes, déjà, pouvoir faire quelque chose pour soi, être peut-être libre. On peut être utile pour quelque chose, pour la maison, pour l'environnement. Un travail à la perfection des pièces originales et des échos positifs de Strasbourg encourage de plus en plus les recycleuses du Durdjura. Nous accompagnons les échos couturières du Durdjura, puisque échos, c'est en lien avec la nature, puisqu'elles font, elles prennent des matières, donc elles sont recyclées. Et donc, elles sont soit en apprentissage, soit on cherche à développer les compétences qu'elles ont déjà, savoir les spécialités qu'elles ont, la broderie, certaines brodent magnifiquement bien. Et ces broderies-là ont beaucoup, beaucoup de succès en France. Cette recyclerie créative assure à toutes ces femmes qui habitent dans les zones rurales une bonne insertion socio-économique et un épanouissement qui va certainement les pousser à atteindre des objectifs qui étaient autrefois impossibles.